Vous regardez RTL. Olivier Mazerolle, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron s'est montré assez ferme hier, mais il a encore plusieurs écueils à éviter. Par exemple, avec les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, notamment avec les étudiants, il doit absolument, selon vous, éviter un drame qui est toujours possible dans la confrontation avec les forces de l'ordre. C'est surtout vrai, avec les étudiants, les zadistes ne sont soutenus que par une infime minorité. Il y a d'ailleurs plus de blessés du côté des forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes que du côté des occupants, ce qui montre que les consignes de prudence données aux policiers sont respectées. Avec les étudiants, c'est différent. Le mouvement actuel est minoritaire, mais s'il devait y avoir des violences, tout pourrait changer. Quand on frappe leur progéniture, les parents et les grands-parents protestent et s'insurgent. Un mouvement étudiant peut vite devenir un mouvement qui gagne toutes les générations. Alors, vous voulez dire, en clair, que les occupations actuelles dans une dizaine de facs annoncent peut-être un nouveau mai 68 ? Non, on en est encore loin. Vous savez, hier soir, par exemple, les policiers sont entrés dans la Sorbonne, à Paris, pour expulser les 200 étudiants qui l'occupaient. Ça n'a pas provoqué beaucoup de réactions. Le 3 mai 68, l'intervention des CRS dans la Sorbonne avait provoqué le soir même la première nuit des barricades. Parce qu'en mai 68, le mouvement étudiant symbolisait l'aspiration globale de la société française à changer d'époque. Les occupants d'aujourd'hui ne représentent qu'eux-mêmes. Mais la moindre imprudence, le moindre excès peut mettre le feu aux poudres. L'exemple de Montpellier le prouve. Alors que les protestataires ne parvenaient pas à mobiliser contre la loi sur l'université, il a suffi que des individus cagoulés et armés pénètrent dans un amphi de Montpellier, avec au minimum l'indulgence du doyen de la fac, pour que le mouvement prenne plus d'ampleur. Emmanuel Macron aurait peut-être tort de mettre de l'huile sur le feu en dénonçant les professionnels du désordre et en déclarant qu'il n'y aurait pas de diplôme en chocolat, selon vous ? Non, non. Il n'y a que les agitateurs déjantés pour croire qu'une note de 10 ou 12 pourrait avoir la moindre valeur si elle était attribuée automatiquement aux étudiants, sous prétexte qu'ils n'auraient pas pu préparer leurs examens, surtout quand ceux qui dénoncent cela sont ceux-là même qui empêchent la préparation aux examens. Mais s'il ne cède pas sur ce point, et c'est tant mieux, Emmanuel Macron fait extrêmement attention à ne pas provoquer le pire. Il a donné son accord pour les évacuations de la Sorbonne et de la faculté de Nanterre, en raison de la valeur symbolique de ces universités, très liée à mai 68. Il est beaucoup plus réticent ailleurs. Quitte à courir peut-être le risque de laisser des sortes de ZAD se créer en pleine ville, comme semble d'ailleurs le redouté le président de Paris, Tolbiac. Tolbiac qui est occupé tout de même depuis plusieurs semaines. Oui, c'est le risque en effet, mais le pire serait de faire passer pour des victimes, des gens qui taguent comme à Tolbiac, un bon flic est un flic mort, ou bien qui entassent des cocktails Molotov, ou bien ceux qui, comme à Montpellier, décrètent l'occupation jusqu'à la démission d'Emmanuel Macron. Cela vive dans l'idéologie récurrente, selon laquelle il faut réveiller le bon peuple endormi par le suffrage universel, en l'embrigadant dans des luttes prolétariennes. Eh bien, pour renverser l'ordre établi. C'est donc un moment risqué pour Emmanuel Macron, qu'il doit passer, sans pour autant négliger des protestations plus légitimes, qui mettent en cause les insuffisances du système Parcoursup, car effectivement, il y en a. Olivier Mazerolle, chaque vendredi soir sur RTL. Merci Olivier. Bonne soirée à vous. À suivre dans RTL Soir, dans un court instant, Françoise, Françoise, alias Miu Miu. La comédienne est à l'affiche du film Largué au féminin pluriel, un film d'Héloïse Lang qui sort mercredi prochain. Ses deux filles, dans le film bien sûr, tentent de la sauver de la neurasthénie, après qu'elle a été plaquée par son mari. C'est absolument désopilant. RTL Soir, 18h36.